Les conséquences d'une carence en fer Le manque de fer engendre de nombreuses conséquences et parfois nous ne faisons pas le lien avec cette carence, comme la mauvaise humeur ou une extrême fatigue. Bien que l'élément marquant le plus important d'un manque de fer soit l'anémie, ce problème engendre davantage de problèmes qui méritent d'être connus. Si vous pensez ne pas consommer assez de ce nutriment, nous vous recommandons de prêter attention aux symptômes suivants. Le manque de fer est un problème mondial, des millions de personnes souffrent de carences en fer, surtout dans les pays en voie de développement et en Europe occidentale à cause d'une consommation peu efficace. Nous ne devons pas sous-estimer le manque de fer car il a des conséquences néfastes sur notre santé. Parmi ses nombreuses fonctions cet élément permet à l'hémoglobine de fonctionner correctement et d'apporter de l'oxygène à toutes les cellules. Le fer est fondamental pour la santé et, comme il se trouve en faible quantité dans notre corps, il est nécessaire de l'obtenir à travers les aliments et surtout une alimentation équilibrée et variée. Il existe deux types de fer, le premier est l'hémo, d'origine animale et qui est facilement absorbé. Le second est le non-hémo, d'origine végétale et dont l'absorption est moindre. C'est pour cette raison que de nombreux c'est végétariens naissent ou végans souffrent d'anémie. D'autres fonctions du fer sont, participer à la production des substances du sang, intervenir dans la synthèse de l'ADN, faire partie du processus de respiration cellulaire, aider au maintien du système immunitaire comme si tout ceci n'était pas suffisant. Ce composant participe à de nombreuses réactions chimiques et il est vital dans la production et la libération d'énergie. Pour savoir si nous manquons de fer, nous pouvons réaliser une analyse de sang. Les valeurs normales chez les hommes adultes se situent entre 80 et 180 UGD et L chez les femmes adultes entre 60 et 160 UGD et L chez les enfants entre 50 et 120 UGD et L Au contraire, les niveaux sont supérieurs à la moyenne. Cela peut être dû à des maladies comme, hémochromatose, hépatite, anémie, hémolytique, intoxication par le fer. De la même manière, dans certaines circonstances ponctuelles les valeurs peuvent descendre. Grossesse des nutricions cancer perte chronique de sang hyperménorée chronique conséquence du manque de fer. Nous pouvons prêter attention à certains signaux que nous envoie le corps pour nous alerter d'un manque en ce nutriment essentiel. Si vous souffrez de plusieurs de ces symptômes, il serait bon de consulter un médecin et de faire une analyse de sang, faiblesse et fatigue. Peu importe le nombre d'heures que vous dormez ou les siestes que vous faites, vous êtes toujours sans force ni enthousiasme. Il vous est très difficile de vous lever le matin et vous avez envie de dormir n'importe quand. Sans parler de vos exigences, cette faiblesse ou cette fatigue peuvent être dues à un manque de fer. Car cet élément permet le transport d'oxygène aux cellules, et en cas de manque, les tissus ne reçoivent pas assez de combustible et le fonctionnement est défaillant. Une moindre vitalité et une fatigue extrême dues à des activités de faible impact peuvent être liées à la carence en fer. 2. Faible rendement et mauvaise humeur Un manque en ce nutriment se repercute directement sur nos états émotionnels. C'est pour cela qu'il est normal d'être trop irritable, déprimé ou de mauvaise humeur. De plus, si nous ajoutons à cela la fatigue, la conséquence est compréhensible, des problèmes de rendement au travail, dans les études ou les tâches habituelles. Soyez attentifs à vos humeurs et à votre taux de concentration dans vos activités. La carence en fer influe négativement sur la mémoire et l'attention. Tout ce que vous essayerez de faire vous coûtera le double d'efforts et vous perdrez rapidement la motivation, même pour des choses qui vous plaisent. 3. Pâleur Lorsque l'on souffre d'anémie, il est probable que la peau soit plus pâle ou blanche que d'habitude. Cela est dû au fait que le derme ou les muqueuses ont des tissus qui ne reçoivent plus assez d'oxygène. Certaines personnes peuvent présenter une couleur blanchâtre sous les yeux, à la naissance des cils. 4. Maux de cœur et nausées L'une des conséquences du manque de fer est le déficit en oxygène reçu par les cellules, ce qui provoque des nausées continuelles. De plus, on peut ressentir une sensation de manque d'air en essayant de respirer, avec des inhalations plus rapides et plus fréquentes. 5. Polypnée Dans des cas plus graves, les personnes ne consommant pas assez de ce nutriment peuvent s'évanouir ou perdre connaissance à n'importe quel moment de la journée, présenter des bourdonnements dans les oreilles ou souffrir de l'hypothymie. 5. Palpitations Les battements rapides du cœur qui se produisent quand nous ne faisons aucun effort ou exercice peuvent être liés à une carence en fer. Quand le sang ne circule pas dans les bonnes conditions, le système cardiaque doit faire davantage d'efforts pour le propulser de nouveau vers chaque organe. De plus, on peut présenter de la tachycardie, de l'arythmie voire même un infarctus aigu du myocarde. 6. Fragilité des ongles Les chutes des cheveux Quand les ongles se cassent facilement, sont peu épais et ont des marques blanches près des cuticules. Cela peut être dû à un manque de fer. Dans le cas de la chute de cheveux, cela est dû au sang qui arrive à la tête avec peu d'oxygénation et qui ne nourrit pas les follicules pileux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !